oui bonjour 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 tout le monde je profite j'ai un petit peu de temps un petit peu de temps ce matin pour faire un enseignement sur Romain 6 je pense que la lettre de Paul aux Romains surtout dans le milieu protestant n'a pas toujours il y a des versets qui sont pas bien 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 compris il y a des versets qui que le sens a été tordu et nous en avons fait une doctrine vous savez que le livre de Romain c'est le livre de base de la réforme de Luther et chez Luther il y a des bonnes choses et chez Luther il faut savoir aussi qu'il y a des mauvaises choses il y a des mauvaises compréhensions de certains textes qui fait que Luther selon sa doctrine que que comme on est sauvé par la foi on n'est pas sauvé par les oeuvres cela le mettait cette doctrine le mettait en porte à fond avec avec Jacques Jacques qui dit si nous sommes sauvés mais nous pratiquons des oeuvres nous ne voulons pas dire que nous sommes sauvés et nous pratiquons pas des oeuvres alors et pourtant il n'y a pas de contradiction entre Paul et Jacques je pense il n'y a pas de contradiction mais Luther voulait interdire voulait enlever dans le livre dit nouveau testament l'épître de Jean il appelait ça l'épître de la paille pour lui c'était quelque chose il fallait bouler il n'était pas d'accord de mettre ni l'apocalypse ni le livre de Jean qu'il soit béni le livre de Jacques est resté pourtant Jacques c'était un apôtre Jacques c'était le le frère de messie il voulait enlever le livre du frère de messie comme si lui connaissait la vérité mieux que Jacques juste parce que on devient dogmatique parce qu'on tord le sens de verset et comme ce verset est contredit par un autre texte on est prêt à enlever tout le texte c'est le texte de Jacques allez bien ce texte de Jacques j'essaie de vous le lire j'essaie de le prendre pour vous la tête je sais pas c'est Jacques 2 Jacques 2 Jacques 2 je crois verset 14 je sais pas si c'est exactement ça dit mes frères à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les oeuvres cette foi peut-elle sauver si un frère ou une soeur sont nus et moquent de la nourriture de chaque jour et que l'un entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas d'oeuvre elle est morte en elle-même mais quelqu'un dira toi tu as à la foi toi tu as à la foi et moi j'ai les oeuvres montre moi ta foi sans les oeuvres et moi par mes oeuvres je te montrerai ma foi tu crois qu'il y a un seul dieu tu fais bien nous dit Jacques les démons le croient aussi et ils tremblent mais veux-tu comprendre en vain que la foi sans les oeuvres est stéril et c'est ce verset que qui a mis en colère qui a mis dans tous ces états du terre c'est le verset 20 de Jacques 2 et c'est pourquoi il voulait interdire ce texte dans la Bible protestante mais veux-tu comprendre homme homme vain je ne sais pas quelle j'essaie de voir dans d'autres versions le homme vain comme on le dit dans d'autres versions parce que est-ce que le mot stupide est utilisé est utilisé parce que certains ont utilisé le mot stupide homme stupide Jacques vint mais veux-tu comprendre homme vain homme stupide homme incridule ou homme sans intelligence que la foi sans les oeuvres elle est stéril ou on dit qu'elle est morte alors je prends Jacques pour vous j'essaie de voir dans la version juive comment ça le dit verset 20 alors je le fais je ne l'ai pas encore je n'ai pas encore lu ce texte dans cette version je le lis en direct pour vous là mais veux-tu savoir homme incensé c'est quand j'ai lu homme vain dans la version seconde je me suis dit sûrement dans une autre version le mot homme vain c'est un autre mot qui est utilisé voyez parce que quand j'ai lu la version dans mon esprit c'est ça que j'ai ressenti c'est essentiel et ils disent cette version homme essentiel qu'elle qu'une telle fois sans les oeuvres est stéril alors on va prendre comme si il dit il dit verset 10 tu crois que dieu est un tu fais bien les démons le croient aussi hein on pourrait dire le plus important c'est de croire en dieu les démons aussi ils croient aussi mais il dit et cette pensée le fait trembler de frire mais veux-tu savoir homme incensé qu'une telle fois sans les oeuvres est morte est stérile amen tu veux dire que il suffit pas de croire il faut les oeuvres il suffit pas de dire que j'ai la foi mais il faut les oeuvres et il dit que dieu a préparé des bonnes oeuvres mais pas pour qu'on puisse mettre dans un placard mais c'est pour que nous puissions les pratiquer quelles sont ces bonnes oeuvres si tu mets son prochain comme toi-même vous voyez qu'il a donné un exemple l'exemple quelqu'un qui a faim et puis tu lui dis vas-en paix si ton si un frère si un frère une sœur sont nus et ils manquent de nourriture chaque ils manquent la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux vous disent et que l'un d'entre eux vous leur dit vous leur disent oui allez en paix chauffez-vous et assasiez-vous ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont besoin ils n'ont pas besoin des belles paroles ils ont besoin des bonnes oeuvres alors faire une différence entre la foi et l'oeuvre c'est quelque chose de sensé et souvent le texte de romaine 6 est pris dans ce sens en contradiction avec le texte de Jean vous imaginez pour ces cinq paroles que j'ai que jacques a dit moi j'ai dit jacques jacques là c'est le frère du seigneur ce n'est pas jacques la poutre jacques la poutre il a il a été tué il a été il a été un martyr là c'est jacques le fils de joseph le grand frère du seigneur c'était pas Yeshua n'était pas le premier fils de Marie et puis non c'était le premier fils mais c'était le fils unique de Marie tous les frères et soeurs de Jésus étaient plus grands que lui c'était des enfants que joseph avait eu dans notre mariage voilà c'est quand on dit le frère du seigneur et jacques qui a écrit ce livre il avait quelques mois de plus que le seigneur il avait un nom mais c'était le dernier fils que joseph avait eu de précédent mariage alors beaucoup d'autres doctrines vont dire que c'était ses cousins ça c'est piché chez les catholiques et puis chez les protestants on dit c'est les enfants de Marie non c'était pas les enfants de Marie c'était les enfants de joseph que joseph avait eu avant son mariage voilà je veux dire les protestants et catholiques sur ce point ils ont tous les détours alléluia alors c'était des enfants de joseph qu'il avait eu dans un premier mariage ça il faut le savoir ce n'est pas marqué dans le texte que nous avons mais il y a un évangile qui porte le nom de jacques le petit évangile de jacques et lui lui raconte lui raconte cette histoire l'histoire que mon mari a rencontré joseph et lui il était déjà né quand quand Pilate et Hérode suivait les enfants pour voir tuer les enfants joseph et que joseph a pris la fuite en égypte il est parti aussi avec jacques jacques était déjà né jacques avait tout cela jacques était un peu plus âgé que qu'échouant alléluia allons on va prendre le texte de romain le verset premier alors je vais lire dans la version seconde on met 6 verset premier que dirions-nous donc demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde alors qu'elle est dit que dirions-nous donc il est en train de faire référence à des textes à une phrase qu'il a dit un peu plus tôt parce que pour votre connaissance les textes de la bible il n'y avait pas de verset il n'y avait pas de chapitre d'accord ce sont des références qu'on a ajouté pour pouvoir se repérer c'est quoi on l'appelle des références pour pouvoir se repérer mais du temps de jésus lorsqu'il voulait il a ouvert le rouleau il n'y avait pas esaïe tel chapitre tout ça il n'y a pas tout ça c'est pour pouvoir se repérer chaque phrase a été notée par un numéro et puis on a mis des chapitres pour pouvoir se repérer plus facilement et c'est dans certains textes on met même des titres pour pouvoir avoir l'idée générale du texte par exemple ce texte pour certains c'est l'avis du croyant justifier d'autres parlent du par exemple d'autres il résume ce texte de de romains 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 6 c'est de mourir et vivre avec christ et puis là en deuxième partie être libéré du péché pour devenir serviteur de dieu mais romains 5 et romains 6 parlent du péché il parle de comment le péché est entré dans le monde dans un premier temps et comment l'homme est devenu conscient du péché et c'est pourquoi qu'il parle que la loi on peut lire ça dans Genèse 5 que sur la loi Genèse 5 on peut lire ça Genèse 5 verset verset 19 et 20 autrefois un seul homme a refusé d'obéir à dieu et un grand nombre de gens sont devenus sont devenus pécheurs Adam a péché et un grand nombre est devenu pécheur mais là où le péché est devenu de plus en plus nombreux ou là où le péché aborde les bienfaits de dieu ont été plus nombreux encore et c'est pourquoi Paul dit au verset 6 au chapitre 6 au verset 1er que dire donc devons-nous 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 continuer dans le péché afin que la grâce de dieu sera bonne et après il explique que c'est pas ça qu'il veut dire il veut pas dire que le péché qu'on peut pécher maintenant parce que plus qu'on pêche plus que la grâce s'aborde mais déjà il faut comprendre déjà la loi qu'est-ce que la loi fait verset 21 de sorte que la loi est arrivée je vais lire dans trois versions pour vous la loi est arrivée et les fautes et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses là ça te dit la version la version seconde révisée or la loi de sorte que le péché a régné attendez c'est verset 20 or la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée on dit cette version je lis la version et la torah la version juive et la torah est intervenue afin que l'offense prolifère ça veut dire que dieu a donné la loi selon ces versions là c'est afin que le péché soit connu mais il dit que le péché devient de plus en plus nombreux est-ce que cela veut dire que sans la loi le péché n'existerait pas parce que le texte commence que c'est Adam qui a introduit le péché c'est pas au moment que dieu donne Moïse la loi que le péché est intervenu mais par contre il y a des choses des pratiques qui n'étaient pas un péché avant la loi entre Adam et Moïse par exemple tu avais le droit d'avoir des enfants avec ta seule il y avait des relations avec la famille très proche mais quand dieu donne à Moïse la loi il y a Moïse que ça c'est interdit là on peut mettre ce type de texte de loi dans ce cadre là c'est-à-dire que c'est devenu un péché il y a des choses qui n'étaient pas un péché et maintenant c'est devenu un péché mais ce qu'il faut que les chrétiens comprennent oh mais il ne faut pas mettre toute la loi dans le même sac vous avez plusieurs livres de la loi les livres de la loi c'est pas Genèse Exode Lévitique Nom d'Éternum quand la Bible parle des livres de la loi c'est pas de ces textes-là qui parlent ce sont des textes qu'il y avait à l'époque de Moïse ou à l'époque de Josué ces textes que nous avons en Genèse ces textes-là ont été écrits bien plus tard ça a été écrit au moment de l'Exode et par exemple vous avez les 10 commandements Exode 20 vous avez 10 commandements de Exode 21 à 23 ça c'est le contenu de notre texte ça s'appelle le livre de l'Agnance et ce ne sont pas les mêmes commandements qui sont sur dans les 10 commandements et dans le livre de l'Agnance il y a quelques commandements qui est le livre de l'Agnance reprend par exemple ne pas adorer des idoles il reprend aussi la loi pour le jour du sabbat mais ça va encore plus loin il y a la loi pour les 3 sabbats les 3 fêtes de pèlerinage pâques pâques chavote et la fête du tabernacle qui représente les 40 ans qu'Israël a passé dans le désert ça a été une loi plus la loi du du sabbat l'année sabbatique qui n'est pas dans les 10 commandements mais qui est dans le livre de l'Agnance et vous avez un autre livre que Moïse a écrit un autre livre de la loi que Moïse a écrit à la fin de sa vie et qui était dans le lieu très sain dans le tabernacle mais qui n'était pas dans qui n'était pas dans l'arche voilà dans l'arche vous avez les 10 commandements 2 tables de 10 commandements une branche du bâton le bâton d'Aaron et un bol de de main mais à côté de l'arche une petite chose c'est pour le servir de pédagogie à côté de l'arche il y avait un livre qui s'appelle la Torah qui n'est pas ce que nous appelons la Torah aujourd'hui c'est un livre de la loi que Moïse a écrit avant a écrit les les derniers jours de sa vie c'est pas un livre qui était qui était pendant les 40 ans dans le désert mais c'est un livre que Moïse a eu a écrit juste avant sa mort avant qu'Israël puisse entrer dans le pays canard alors on revient sur dans le livre de Romains alors lorsqu'il est dit que dirions-nous donc devons-nous demeurer demeurons-nous dans le péché afin que la grâce soit abonde est-ce que il faut qu'on pêche plus pour que la grâce puisse aborder alors il dit non c'est pas ce qu'il est en train de dire nous avons l'habitude de dire que tout est accompli comme si on n'a plus besoin d'observer la loi de Dieu alors c'est pourquoi il veut dire qu'il y a plusieurs lois il y a des lois qui étaient concernées pour le temps qu'ils étaient en Egypte il y a même des lois qui étaient concernées juste pour la construction du tabernacle après ces lois-là le tabernacle est construit on n'a plus besoin il y avait même des lois qui étaient concernées qui concernaient juste Aaron et non sa descendance et il y avait des lois qui concernaient Aaron et sa descendance à chaque fois Dieu précisait à Moïse à perpétuité la Pâques c'est une fête à perpétuité le jour du sabbat c'est une fête à perpétuité les fêtes de l'Éternel ce sont des fêtes à perpétuité mais toutes les lois ne sont pas des fêtes à perpétuité dans les dix commandements ce sont des lois à perpétuité à perpétuité exode 20 exode 20 on va le prendre aucune loi dans les dix commandements n'est pas perpétuité et n'est pas à perpétuité toutes les lois dans les dix commandements ce sont des lois à perpétuité ce sont pas des lois que Dieu a données juste pour le peuple d'Israël à ne pas confondre avec les autres lois et souvent d'un mieux protestant de mieux chrétien général on confond on confond cela dès qu'on voit la loi on pense que on met tout dans le même sac il ya des lois sacerdotales il ya des lois concernant des trucs à manger mais le principal les lois de dieu c'est des lois qui concernent chacun de nous l'homme et dieu et des lois qui concernent l'homme entre les hommes entre les lois qui concernent nous et dieu notre relation entre nos dieux ces lois là n'ont jamais été aboli les lois qui ont changé c'est les lois qui gèrent notre quotidien et tout n'a pas changé les lois qui ont changé ce sont les lois qui qui apporte la malédiction parce que dans tous les commandements au delà du commandement on dit qu'il ya 613 commandements mais par 613 commandement il ya 365 lois comme 365 jours 365 lois qui qui sont des lois des tucas ne pas faire les plus ou plus des lois négatives qui veut dire que ce sont des lois par exemple si tu n'observes pas le caver tu dois tu dois mourir si tu n'observes pas si tu désolant ton père et ta mère tu passais de la mort ces lois là ont été aboli parce que chris l'a accompli pour nous mais jusqu'à maintenant tu dois tu dois adorer mais tu dois honorer ton père et ta mère jusqu'à maintenant tu dois adorer dieu tu dois adorer seul dieu exote va jusqu'à maintenant exote n'est pas aboli tu dois adorer dieu de tout temps de tu dois adorer ton dieu avant ce dieu tu dois pas avoir des idoles adorer des idoles tu dois pas prononcer le nom de dieu en vain tu dois observer le shabbat ça ça n'a pas été aboli christ n'a pas aboli ces quatre lois là de même christ n'a pas aboli la loi d'honorer ton père et ta mère christ n'a pas aboli la loi qui dit tu ne tueras point christ n'a pas aboli la loi qui dit tu commettras point d'altère christ n'a pas aboli la loi que tu ne voudras point christ n'a pas aboli la loi que tu ne portera pas de faux témoignages salut tu fais accuser des gens faussement tu fais condamner quelqu'un faussement tu portes un faux témoignage christ n'a pas aboli la loi que que tu convoites la femme de ton prochain que tu convoites le la maison de ton prochain que tu convoites les animaux les biens de ton prochain ça c'est la dixième loi c'est ce texte que christ a repris lorsqu'il a parlé de la guilleterre il dit que il expliquait que la guilleterre c'est pas seulement le fait de d'aller vers la femme de ton prochain mais christ le rappelait que le dixième commandement ça se voit pas tu vois pas quand tu convoites alors quand christ dit ça c'était pas le nouveau commandement ça fait partie des dix commandements c'est à dire que ce commandement là personne ne pouvait te juger personne ne sait que si tu convoites la femme ou tu convoites la maison si tu convoites son serviteur si tu convoites c'est bien ces animaux parce que chaque péché commence déjà par la pauvratise tous les péchés contre son prochain que ce soit la victoire que ce soit le vol que ce soit les faux témoignages que que soit le non respect de ses parents commencent déjà dans la pensée et quand c'est la pensée personne ne le voit seul dieu qui le voit et c'est quoi que c'est rappel ça pour dire que dieu le voit dieu il voit dans le secret qui veut dire ce commandement là personne ne pouvait condamner aucun homme ne pouvait te couper tu pouvais tuer quelqu'un parce qu'il a volé ou parce que la communauté ou parce qu'il a la désignée ses parents mais quelqu'un qui convainc tu ne pouvais pas le condamner ça se voit pas ça peut se voir mais elle tacle et pas passer à l'acte pas qu'il a pas dit mais les justes dans sa pensée mais dieu voit nos pensées et christ a voulu rappeler ou juste là qui ce n'est pas venu dire à ben maintenant la victoire n'est plus un péché le péché c'est le fait de combattre et donc les dignes à avoir ça à l'élia alors tu veux dire que la crasse de dieu qui sur un bon cela veut pas dire que la loi est aboli et nous n'aurons plus observé la loi et comme ça le pays de la grèce va sur un bonnet le prix c'est pas ce qu'il veut nous dire c'est pas sûr c'est pas son message et c'est pas la pensée de paul la pensée de paul il était en train d'expliquer comment le péché est entré par adam il est en train aussi d'expliquer que le fait que la loi est venu la loi a mis une lumière sur des certaines pratiques que dieu interdit qui n'est pas agréable à dieu et quand je vous ai mis par exemple on pouvait on pouvait avoir des relations sexuelles avec avec sa famille c'était pas c'était pas un péché mais quand la loi est venue tu as dit ça c'est interdit et il y a d'autres choses sur la nourriture etc c'est la loi qui a mis ça mais les gens mangeaient tout c'était pas un péché la chose ce que dieu leur avait un des termes interdit c'est de manger l'animal avec 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 son sang et même ça c'est 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 pas toujours bien interprété est-ce que ça veut dire ne pas manger du tout de sang est ce que ça veut dire ne pas manger l'animal vivant ne pas manger l'animal avec son âme ne pas manger l'animal parce qu'on dit le c'est le l'année de le sang quand dieu parle à annouer parce qu'avant les hommes étaient végétariens ils n'ont pas mangé l'animal avec son sang parce que le sang de l'animal qui sera redemandé qu'est ce que cela veut dire parce que cela peut être interprété de différentes façons ça peut vouloir dire ne pas manger des animaux vivants de faire cuire l'animal est ce que cela veut dire ne pas manger de boudin de sang ça c'est autre chose mais les appels sont venus revenus sur cela parce que les gens mangeaient le sang comme sacrifice quand je faisais du sacrifice manger du sang je le sens comme ça jusqu'à maintenant envoyé dans les études de voodoo de pratiques ça continue et 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 tu disais que là le son de l'animal te sera redemandé l'âme de l'animal te sera redemandé parce que ce sont des pratiques satanistes alors provenient la loi est ce que la loi est en contradiction avec la la grâce non juste la loi a mis en lumière certaines choses mais la grâce est venu pour effacer les choses non pas pour effacer la loi mais pour effacer avant c'était la loi qui empêchait qu'on puisse commettre la lutte est la loi qui te disait ne pas voler aujourd'hui tu ne voles pas pourquoi parce que est ce que c'est pour obéir à la loi ou parce que par amour pour dieu tu ne voles pas est ce que tu ne commets pas la lutte est pour obéir à la loi ou tu commets pas la terre par amour pour dieu est ce que tu ne calomnie pas ton prochain parce que c'est écrit ou par amour pour dieu ou par amour pour les gens et c'est ce que paul dit au chapitre 6 de romain le verset le verset 12 prenant au romain si c'est pas le verset 12 le verset 15 quoi donc pécherons nous parce que parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce certainement est ce que nous devons plus observer la loi parce que nous sommes sous la grâce paul dit non et il y a un verset que qui 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 m'a interpellé verset 15 ce n'est plus pas ce n'est plus la loi qu'ils nous commandent je dois se laisser cette question ça dit ouais c'est le même verset ce n'est plus la loi qu'il nous commande mais c'est l'amour de dieu mais c'est l'amour de dieu pour nous Ce n'est plus la loi de Dieu qui nous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que les Juifs, pour ne pas pécher, ils suivaient la loi. Salomon, pour qu'on puisse connaître la sagesse, il écrit ce livre de pouverbe. Comme ça, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Comment un jeune homme doit se conduire, comment une jeune fille doit se conduire, comment un père doit se conduire, comment une femme doit se conduire, comment le mari doit se conduire, comment on doit se conduire les uns envers les autres. Comment, si on veut être sage, comment il faut se conduire. C'est écrit, comme ça, on voit, c'est écrit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est l'amour de Dieu pour nous qui doit nous motiver aujourd'hui. C'est quand il dit que la loi est écrite dans notre cœur. C'est l'amour de Dieu qui doit nous motiver. Mais le but de la loi et l'amour de Dieu en nous, ils ont le même but. La loi n'est pas contradictoire et avec marché par l'esprit. Galate nous dit, il donne le fruit de l'esprit, il dit que la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre l'amour, la loi n'est pas contre la joie, la loi n'est pas contre la tête. Parce que la loi a été donnée pour cela, pour qu'il y ait l'harmonie entre le peuple et l'harmonie entre nous et Dieu. Mais dans les lois de cérémonie, il y a des lois qui sont passées, qui ne sont plus d'actualité. Parce que le top n'existe plus, le tabernacle n'existe plus. Il y a des lois qui concernaient Aaron, ça ne concerne pas aujourd'hui. Il y a des lois qui concernaient les descendants d'Aaron. Les descendants d'Aaron, depuis que le top n'existe plus, ces lois n'a plus lieu d'être. Parce que ça ne concernait que les descendants d'Aaron. Ça ne concernait pas tous les lévites. Ça ne concernait que les descendants d'Aaron. Les grands prêtres aujourd'hui, c'est nous. Ça veut dire que ces textes peuvent nous servir de destruction. Mais nous ne sommes pas les descendants d'Aaron. Ce n'est pas important de ne pas rejeter toute la loi. Il y a des commandements, il n'y a rien à rejeter là-dedans. Même Jésus le dit. Même pas un Yota. Un Yoda. La plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Et ce n'est pas cette lettre que le nom de Dieu commence. Que ce soit Yéhovah, que ce soit Yahweh. Même Yeshua commence par la petite lettre de l'alphabet hébreu. Qui est l'équivalent du grec. Alléluia. Enfin Miguel. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Alors c'était juste cette petite précision. Je voulais planter que la loi n'est pas contrée à la grâce. Mais ils ont le même but. C'est d'effacer le péché. Et Jules a donné la loi. C'était afin que le peuple sache comment marcher. Voilà. Pour qu'il y ait le mot de problème entre eux. Comment se comporter avec son prochain. Alléluia. Ok. Et puis Jules anniversaire à toi. Mais non. C'était hier. C'est votre défi. Ah vous. C'est pas aujourd'hui. Je crois que c'était un jeu de différence qu'il y avait entre vous. Oui. Ok. C'est pas aujourd'hui. C'est votre défi. Ah c'est votre défi. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Alors c'était cette petite vidéo. Pour vous expliquer que. Il n'y a pas de contradiction entre la loi et la grâce. Les deux ont le même but. Le premier. C'était. Ok. Elle t'envoie le bonjour chère. Ta soeur t'envoie le bonjour. Les deux ont le même but. C'était pour que le peuple. Puisse être en harmonie entre eux. Et en harmonie. Oui. Oui. Elle me l'a dit. C'était pour que le peuple ait l'harmonie. Et toutes les lois qui se passent aujourd'hui dans le monde. Ce qui est de l'harmonie entre la population. C'était dans le même but. Et vous voyez bien que les lois changent. Les lieux à sa meilleure. Mais les lois sont là pour ça. La différence c'est que. Dans la loi de Dieu. Il y a. Il y a. Il y a. Des lois. Pour qu'il y ait l'harmonie entre nous et Dieu. Voilà. Et c'est. C'est. Et. Et dans ces lois. Dans les 10 commandements. Il y en a 4. Qui concernent Dieu et nous. C'est. Aimer Dieu. Disons. Le. Comment dire. Bien. L'avoir comme seul Dieu. Ne pas adorer des idoles. Ne pas prononcer son nom en vain. Et. Et. Chaque. Septième jour. Lui offrir un culte. Et Jésus. Résume toutes. Ces 4 lois. En un seul commandement. Que Moïse. Donne à le dernier. La dernière année. De sa vie. Qui est. Tu es moi. Le Seigneur ton Dieu. De toute ton âme. De toute ta pensée. De tout ton coeur. Ca résume ces 4. Ces 4 lois. Et. Jésus. Donne un autre commandement. Qui dit. Tu es moi. Ton prochain. Comme toi même. Tu résumes les 6 autres lois. C'est à dire. Honorer ton père. Et ta mère. Ne pas voler. Ne pas convaincre. Ne pas prononcer. De faux témoignages. Ne pas. Convoiter. La femme. De ton prochain. Ses biens. Sa maison. Toutes ces lois. C'est. Aimer ton prochain. Comme toi même. Automatiquement. Tu observes. Les 6 commandements. Des 10 commandements. Si tu aimes Dieu. De tout ton coeur. Automatiquement. Tu observes. Les 4 premiers commandements. C'est voir. Lorsqu'on pose à Jésus. L'action. Quel est le plus grand commandement. Il donne ses 2 commandements. Et pourtant ses 2 commandements. Ne sont pas dans les 10 commandements. Mais ses commandements sont plus grands. Parce qu'il regroupe. C'est dans le sens que. Ce commandement regroupe. Plusieurs lois. En même temps. Mais ça ne veut pas dire. Que les. Comme tu observes ces commandements là. Si les. Les autres commandements sont effacés. Non. Ça veut dire. Quand tu observes ces commandements. Chaque fois que tu observes. Tu as. Tu as. Tu as. Tu as seul Dieu dans ta face. Tu n'adores pas des idoles. Tu ne prononces pas le nom de Dieu en vain. Tu offres. Chaque jour. Septième jour. Un culte. Et bien. Tu es en train. D'aimer Dieu. De manifester. La manifestation. Tu aimes Dieu dans tout ton coeur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et. Pour revenir sur le texte premier. De Jacques. Jacques. Nous dit. La foi. Sans les oeuvres alimentes. Si tu dis que tu aimes Dieu. Et bien. Tu dois observer ses commandements. Et le commandement de Dieu. Ce n'est pas. Ce n'est pas un poids. Ce n'est pas une charge. C'est juste pour notre bien. Pour notre bonne relation avec Dieu. Hein. Et puis. Ca permet aussi. D'avoir une bonne relation. Avec notre prochain. Car. Trop souvent nous pensons. Comme nous sommes chrétiens. Il suffit d'aimer Dieu. Et puis les autres. Ce sont des païens. On voit. Comment Dieu. Dans la loi. Ca explique. Comment vivre avec son entourage. Comment vivre dans la famille. Comment vivre avec son père. Sa mère. Comment vivre avec ses enfants. Et cela. C'est important d'étudier cela. Il suffit à nous dire. J'aime au prochain. Voilà. C'est-à-dire que. Jésus dit que. Aimer ton prochain. Comme toi-même. Aimer Dieu. Tout son cœur. Non seulement toute la loi est là-dedans. Non seulement les dix commandements. Mais toutes les autres livres de la loi. Mais aussi. Les prophètes. Tous les textes des prophètes. sont basées. Sur cette. Sur cette. Cette pensée. Sur ces deux pensées. Deux gens. Aimer Dieu. Aimer son prochain. Il n'a pas qu'aimer. Son prochain seulement. Mais il faut aussi aimer Dieu. Il n'y a pas aimé Dieu seulement. Mais aussi aimer son prochain. Vertical. Horizontal. L'amour. Entre nous. Et si. On ne comprend pas cela. Alors. On sera. Sectaire. Et c'est pourquoi. Je comprends que. Dans le milieu. Évangélique. On est considéré. Comme des sept. Parce que. On a une vision. Réduite. De l'évangile. On devient. Sectaire. Sans se rendre compte. Parce que. On comprend. Les textes. Comme si. Le texte est tombé du ciel. Comme ça. Le texte n'est pas tombé du ciel. Le texte s'adresse à quelqu'un. Et il faut essayer de comprendre. Par exemple. Dans la lettre des romains. On a affaire à. Pas à des juifs. Mais on a affaire à des. A des païens. Ce ne sont pas des gens. Qui pratiquent la loi. Et Paul est en train de leur expliquer. Pourquoi la loi est venue. Et pourquoi la grâce est venue. Mais la grâce est la loi. Ils ont le même but. Et Paul explique que. C'est pas la loi qui les a envoyés. Parce que selon la loi. Les païens. N'ont pas de contact avec les juifs. Et. C'est l'amour de Dieu. L'amour de voir des hommes s'ouvrir. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. A bientôt. A bientôt.